À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa & Compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, Tablet, Smartphone, conditions sur boutique.canal.fr Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureusement retrouvés. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui compte sur la magie de Noël pour trouver plusieurs bonnes réponses dans l'émission. Caroline Diamant. Bonjour. Absolument. Une grosse tête qui pour Noël aimerait bien voir quelqu'un passer par sa cheminée. Valérie Mérès. Une grosse tête qui pourrait interroger le Père Noël dans le bureau des légendes. Monsieur Arthus. Une grosse tête qui devrait partir maintenant pour arriver à l'heure à la messe de minuit. Titoff. Bonjour. Une grosse tête qui a tout le matériel nécessaire pour vous enguirlander. Laurent Baffi. Bonjour. C'est Noël. C'est bon. Et enfin, une grosse tête qui peut vous chanter Petit Papa Noël dans toutes les langues. Éric Logérias. Bonjour. C'est une chanson internationale, Petit Papa Noël. En Belgique, il la chante aussi en Belgique. Pas du côté flamand, oui. En japonais, ça existe Petit Papa Noël ? En japonais, ça existe Petit Papa Noël ? Il n'arrive plus à faire les accents ou c'est moi ? Non. En italien, Petit Papa Noël ? Si, 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 mais difficile. Alors, Petit Papa Noël, qu'est-ce que vous êtes descendus du ciel ? Non, mais c'est la chanson. C'est la chanson, c'est très compliquée. C'est la chanson. Mais vous avez réussi à y connaître. C'est la chanson, c'est très compliqué en fait. Ouais. Laurent, c'est la première phrase. Ce que je vous propose, Ariel Domba, l'habite à 5 minutes, on la remplace, on fait le début. Non, parce que même en français, elle est dure. D'habitude, vous y arrivez toujours. Mais oui, mais c'est très compliqué, Petit Papa Noël en fait. Parce qu'en fait, les paroles sont très courtes. Et bah oui, il y a Petit Papa Noël. Faites-le moi au moins en Mexicain alors. Peje, Papa Noël. Mais non, parce qu'on ne peut pas dire petit, alors on dit, il faut que je dise Pequenito quand même. Parce que Pequenito, c'est petit. On l'a tellement aimé, ça. Et Papa, et Papa. Moi, c'est mon moment préféré, les accents. C'est terrible, la peau de retraite. Oui, oui, oui. C'est quoi la prochaine étape ? C'est Titoff en avance, c'est ça ? En breton, peut-être. Non, mais vous êtes dégueulasse. Vous êtes bien criables, le pauvre. Allez, en serre pour toi, c'est ton confort. Pour te rattraper. Il n'y avait que comme ça que tu me faisais rire. La peau, le mieux, c'est que je passe à une première citation. Et ce sera pour Pauline Gide, qui habite Ouatreleau, qui a dit, sur 100 personnes à qui on souhaite bonne année, bonne santé, le 1er janvier, deux morts dans d'atroces souffrances avant le pont de la Pentecôte. Coluche ? Non. C'est horrible, c'est Pierre Desproches. Pierre Desproches, bonne réponse de Laurent Baffi et Caroline Gammes. Plus compliqué, là, je compte quand même sur Eric Logérias, parce que je m'aperçois quand même que pour la culture aujourd'hui, vous allez pouvoir vous rattraper, monsieur Logérias. D'essayez. Vu le niveau des autres, je veux dire. Merci Laurent. Pour Christelle Henbeau, qui habite Saint-Guin, en Mélantois, c'est dans le nord. Mélantois. Mélantois, voilà. Qui a dit, je lègue tous mes biens à mon épouse, à condition qu'elle se remarie. Johnny Hallyday. Ainsi, il y aura tout de même un... Non ? Non, monsieur Arthur. Oui. Je lègue tous mes biens à mon épouse, à condition qu'elle se remarie. Ainsi, il y aura tout de même un homme qui regrettera ma mort. Ah oui, c'est fin. Ah bah oui, c'est fin. Saint-Guitry. Non. Attendez, ainsi, il y aura un homme, un tout de même un homme qui... Il regrettera ma mort, tant pis pour lui. Il aura épousé ma femme. D'accord. Il est mort en quelle année, cet homme ? Ah, il est mort en 1660. Ah bah, ça ne nous rajeunit pas du tout. Il est né en 1610, il est mort, assez jeune, il avait 50 ans quand il est mort en 1660. Il était sur les réseaux sociaux ? Oui, oui, bien sûr. C'est-il une particule ? Euh, c'est pas Montaigne ? Montaigne, non. C'est pas la date. Je lègue tous mes biens à mon épouse, à condition qu'elle se remarie. Ainsi, il y aura tout de même un homme qui regrettera ma mort. Était-il dramaturge ou écrivain ? Oh, c'est joli comme vous le dites. Était-il dramaturge ? Il était en tout cas romancier. Romancier. Je vais vous aider. Bergerac ? Il a écrit le roman comique et aussi... Caron. Pardon ? Scaron. Scaron. Excellente réponse d'Éric Logérias. Ah ouais. Ah oui ? J'ai au moins fait ça, maintenant je peux y aller. J'ai pas compris dans quel accent il l'a fait, mais il a fait la bonne réponse. Vous voyez que Logérias va pouvoir se rattraper au moins pour la culture. Vous n'auriez pas su dire Scaron, Caroline ? Non, honnêtement non. Et la femme de Scaron, puisqu'il a quand même eu une femme, ça a été la maîtresse de Louis XIV. Madame de Maintenon. Scaron, c'est très bien. Paul, de son prénom. Polo, Polo, Polo Scaron. Pour ceux qui l'ignoreraient, Artus. Non, moi je l'avais. Vous l'aviez ? Oui, oui, tout à fait. Vous savez qu'il était très très moche, Scaron. Vous pouvez expliquer Logérias ? Ben, non, il était très très laid. Il avait beaucoup beaucoup d'humour. Il avait beaucoup d'humour sur lui-même, déjà, au départ. Il faisait partie d'une bande d'écrivains dont il était un peu le joyeux de riz. Et Madame recevait. Il était atteint d'une spondylarthrite ankylosante qui lui a paralysé les jambes, la colonne et la nuque. Il avait un corps tordu, perclu, immobilisé, un peu comme un cul de jatte. Un peu comme Raffarin. Et il s'était lui-même dépeint, un peu comme Raffarin. Il s'était dépeint lui-même avec une féroce et ironique minutie. Vous connaissez le 4-1, monsieur Logérias ? Non, mais je sais qu'il avait beaucoup d'humour sur lui-même. Il n'est plus temps de rimailler. On m'a dit qu'il faut détaler. Moi qui suis dans un cul de jatte, qui ne remue ni pied ni patte et qui n'ai jamais fait un pas. Il faut aller jusqu'au trépas. C'est joli. Ah, c'est joli quand même. Parce que génial qu'il se soit marié quand même. On en profite pour embrasser tous les moches qui nous écoutent. Mais ils ne sont pas moches, ils ont juste un petit difficile. J'ai vu les grosses maladies. Une question pour Mathilde Andro qui habite la ville du bois. C'est dans l'Essonne. Ça vient de rouvrir. Il faut savoir que c'est l'architecte Joseph-Auguste-Émile Vendremer qui en avait fait les plans. Et c'était fermé depuis quelques années. Mais qu'est-ce qui vient de rouvrir ? La Samaritaine. La Samaritaine, non. Après 5 ans de travaux. C'est à Paris. À Paris, oui. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. Ça a été fermé pendant 5 ans. Est-ce que vous pensez que j'y suis déjà allé ? Les catacombes ? Est-ce que vous y êtes déjà allé ? Je ne crois pas, mais peut-être. Allez savoir. Eh bien, c'est peut-être les catacombes. Vous me le direz après, non. Non, il n'y a pas d'architecte aux catacombes. Ah, le Panthéon ? Le Panthéon, non. L'Odéon ? L'Odéon, non. Est-ce que ça se visite ? On peut y faire des visites, oui. Mais ce n'est pas fait pour ça. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est un hôpital ? Un hôpital. C'est un commerce ? Ça a été un hôpital à une époque. Ah. Et maintenant, ce n'est plus un hôpital ? Oui, ce n'est pas la salle Petria, mais celui qui est en face de Notre-Dame. L'Hôtel Dieu. Non. Ça n'a pas été une lèprerie ? Une lèprerie, non. Ah, c'est le truc qui se trouve rue de Sèvres ? Non plus. C'est pas l'hôpital éphémère dans le 18ème ? Non. C'est un magasin ? Un magasin, non. Ça a été construit entre 1863 et 1868. Et l'architecte s'appelait Auguste-Émile Vaudremer. Et là, c'était fermé depuis 5 ans. Ça vient de rouvrir. Est-ce que c'est un grand magasin ? Non. Est-ce que des gens, ils travaillent aujourd'hui ? Ah, ils travaillent, oui, bien sûr. Mais tous les jours. C'est-à-dire, ils se rendent, c'est leur lieu de boulot. C'est un lieu artistique. Ah, il y a des gens qui travaillent tous les jours et c'est leur lieu de boulot. Dans un lieu artistique, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, alors ? Ils étaient où pendant 5 ans ? Ils ont travaillé ailleurs, ils attendaient. Est-ce que c'est un passage ? Un passage, non. Une galerie marque. Est-ce que vous y avez été, Laurent ? Je n'y ai jamais mis les pieds. Non, mais en revanche, en allant chez Jean Ben Guigui... Il habite où, lui ? Ah, bah tiens, ça c'est vrai que... Ah, oui, oui, oui. Maintenant, il habite à l'autre bout de Paris, genre 14ème. C'était un atelier de peintres ? Moi qui suis allé chez Jean Ben Guigui, je peux vous dire qu'on a une vue sur cet endroit. Oui, et bah c'est le cimetière Montparnasse. Qui a été fermé. Qui a été fermé. Ils ont stocké pendant 5 ans, c'était dégueulasse. Devant la porte, une odeur. Ils ne savent pas où aller. Ah bah j'en rentrais plus chez lui. C'est pas un cimetière ? Ben, cimetière, il y a une partie fermée où tu fais brûler les gens. Et il y a une partie ouverte. Non ? Oui, c'est la planche, ça. Avec une haute au-dessus. Et là, à devant, c'est la piscine. Oui, oui. Donc, c'est pas grave. Est-ce qu'on paye pour rentrer dans cet endroit ? Non, on ne paye pas pour rentrer. Est-ce qu'on paye pour sortir ? Est-ce que c'est amusant d'y aller ? C'était la coupole ? Oh, la coupole ! La coupole, ça a été fermé pendant un moment. Ils ont fait des travaux. C'est pas vrai. Ben oui. Ah oui, la coupole. Est-ce que c'est un restaurant alors ? Ben, c'est pas la coupole. C'est pas du tout. C'est pas un restaurant. Et qu'est-ce que tu posais qu'il était pas mal ? Oui, je pense que c'est la mienne. Allez-y. Et puis je ne me en souviens plus. Moi non plus. Est-ce que ça ne serait pas la gare d'Austerlitz ? Du tout. Non, est-ce que c'est un lieu de plaisir ? Est-ce que ça fait plaisir d'y aller ? Est-ce que c'est joyeux ? Est-ce que c'est vers l'hôtel du... Ah, c'est une prison. Non, c'est un hôpital. Mais non, on connaît qu'on... La prison de la santé. La santé. La prison de la santé, évidemment. Pas de réponse collective. Je crois que vous... Eh oui. Alors Laurent... Mais ils ont remis des prisonniers ? Oui, bien sûr. Autrement, ça ne sert à rien de la rouvrir. J'aurais dû trouver. Tandis qu'ils l'ouvrent. Ce n'est pas pour laisser sortir les gens. Ils l'ouvrent pour la fermer, en fait. Vous voyez ? La prison. Non, mais parce que s'ils ont fait des travaux, ils auraient pu après mettre d'autres gens que des prisonniers. Ah non, mais... Bien sûr, un hôtel. Effectivement, les gens attendaient. J'y suis allé, Laurent, pour visiter tout ça. Et il y avait un gardien qui était un petit peu joueur. Il m'a emmené dans ce qu'on appelle le mitard, là où il était souvent maestrine. Et il m'a dit, ça vous amuserait de vous faire enfermer ? J'ai dit, pourquoi pas ? Et là, je me suis retrouvé dans un truc de 2 mètres carrés. Il y a 5 verrous qui ont claqué. Et c'est très agréable de savoir qu'on va ressortir dans 5 minutes. C'est une sorte de parcours initiatique très très court. Il y a des moyens simples pour ne pas y aller. J'ai une petite... Ah ouais, genre tu payes tes impôts, toi. Ah ouais, d'accord. Bah non, je ne fais pas de conneries, je ne fais pas de crimes ni de délits. 250 surveillants et surveillantes sont déjà en poste et ont repris leur travail à la prison de la santé qui a été fermée pendant 5 ans de travaux. La prison de la santé va rouvrir ses portes et même a rouvert ses portes cette semaine. Ça s'est passé cette semaine. Et alors c'est assez amusant, c'est la liste des personnalités qui ont été en prison à la santé. Vous voulez les noms ou pas ? Guillaume Apollinaire, ça c'est pas mal quand même, Apollinaire à la santé. Vous avez Pierre Botton, vous avez Yvan Colonna, Jacques Crozemarie, vous vous souvenez ? Bien sûr, il incurait confiance, il fallait donner pour l'arc, il avait des beaux costumes. Léon Daudet aussi, Jean Genet, Jérôme Kerviel, Cheb Mamie, Jacques Messrine, Cheb Mamie, Samy Nasseri, Jean-Christophe Mitterrand, Maurice Papon, Marcel Potiot, Christophe Recancourt, Alfred Sirvin, Bruno Sulac, et Bouba, Bouba aussi. Mais même le Ritz, il n'a pas fermé aussi longtemps pour les travaux. Ils ont fait quoi comme genre de travaux ? Ils ont multiplié le nombre de cellules déjà, c'était très vétuste. Il y a quand même eu deux grandes évasions, rappelons-nous, Jacques Messrine en 78, et aussi Michel Vaujour qui s'était évadé en hélicoptère en 1986. Et vous êtes déjà allé en prison, ne serait-ce que pour rendre visite à un ami ou une amie qui serait Caroline ? Non. Jamais ? Non, excusez-moi, non. Je ne sais pas, je suis désolé, vous auriez pu... Elle ne peut pas aller en prison être au bonnet, elle ne supporterait pas le rationnement. Imaginez pas ça. Imaginez par exemple que vous occupiez de Bouba à l'époque où vous travailliez chez Virgin. Il se peut très bien que vous alliez à la prison de la santé pour faire une petite visite à Bouba. Alors vous avez raison, c'est vrai que pour avoir travaillé avec beaucoup de rappeurs, il y en a tout à fait qui auraient pu se retrouver en prison. Mais à un moment donné, je travaille dans la maison de disques, je ne suis pas censé aller les voir en tôle non plus. J'aurais stiqué, juste enfermé, ou à la santé, pour essayer de faire vendre plus, mais je ne serais pas allé les voir. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Elle aurait stiqué. Elle aurait mis un stic. Enfermé la santé pour faire vendre. Ah oui ! J'aurais stiqué. Oui, le CD. Comme Just Dead. L'habitude, elle dit, j'aurais stiqué. Vous n'avez pas compris, Caroline. Pardon. Excusez-moi, c'est vrai que je parlais le jargon. Ils sont très intéressants. Moi, j'ai fait un concours d'éloquence à la prison de Toulon, où je suis allé les voir. Et les gars étaient hyper sympas. Et c'est drôle parce qu'il y avait la femme qui m'accompagnait. Et à la fin, les gardiens nous ont fait sortir et l'ont oublié dans la prison. Je crois que vous avez oublié l'accompagnatrice. Après, ils ont fait le vin. Non, mais justement, ils ont dit, oh, ils vont nous la rendre. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour, Myriam. Bonjour. Ah ben, donc, vous avez la pêche. Je sens que vous êtes heureuse de jouer avec nous. Ah, je suis ravie, ravie. Vous êtes en Loire-Atlantique, à Fersé. Que faites-vous dans la vie, Myriam ? Je suis commerciale. Commerciale. Dans quel domaine ? Les objets de communication. Vous avez la pêche, Myriam, en tout cas. Merci, c'est gentil. Ah ben oui, vous êtes mariée, Myriam. Qu'est-ce qu'elle va gagner, Myriam ? Laissez-lui et posez la question. Qu'est-ce qu'il y a à gagner en cette veille de Noël, ou presque ? Ah ben voilà, vous voyez, elle veut savoir. Eh oui, on est le 21, on est à trois jours de Noël, Myriam. Vous allez passer Noël où, Myriam ? En famille, à Fersé. En famille, à Fersé, en Loire-Atlantique. Voilà. Quand vous dites en famille, vous serez combien autour de la table de Noël ? On sera peut-être que tous les quatre. On va voir si... Ouf, il n'y aura pas la connasse de belle-mère. Ouf. C'est déjà ça. Pour Noël, je vais vous proposer un tour en bateau, pas n'importe quel bateau. Vous savez, c'est bateau que vous allez pouvoir piloter vous-même. Le Concordia. Une semaine de vacances à quatre sur un bateau. En plus, ça tombe bien, vous êtes quatre. Sur un bateau de location sans permis. On vous apprendra à naviguer juste avant de partir. Il y a 26 basses de départ un peu partout en France. Le site internet, c'est www.leboat.fr. Pour en savoir plus, vous choisirez évidemment les canaux, les rivières françaises en Charente, en Camargue, en Occitanie, dans le Nivernais ou en Bretagne. Oui, et il paraît que quand les amis marchent à pied, ils peuvent vous précéder. Ah, ça va vite comme bateau. Les amis qui marchent à pied. Ah oui, c'est des bateaux de rivière. Oui, des bateaux de rivière. Oui, mais c'est sympa, je vous le dis. On finit, quoi. Moi qui ne l'est pas fait, je peux vous dire, c'est sympa. Myriam, c'est toujours agréable de visiter la France, n'est-ce pas ? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Myriam, voici la question. Le 24 avril prochain, en 2019, elle fêtera ses 70 ans sur la scène du Palais des Sports. De qui s'agit-il ? Oh, on a une idée. Ah bah si, c'est... Zaz, c'est la vieille ? C'est une chanteuse française. Ah bah oui, ça va. Ah bah oui, malheureusement. Au Palais des Sports, une chanteuse qu'on aime bien, qui a été un peu malade, mais là maintenant, elle va mieux. La preuve, elle va fêter, on en est sûr. Ah, c'est notre idée, là. C'est 70 ans au Palais des Sports. C'est pas Zazie. C'est Véronique Sanson. Et c'est Véronique Sanson, on s'est gagné. Véronique Sanson qui va faire son retour au Palais des Sports. Myriam, vous l'aimez, Véronique Sanson ? Ah oui, j'aime bien. Je m'aime bien aussi. Alors, vous savez quoi ? On va faire un truc. Vous gagnez pour l'instant une semaine de vacances pour quatre sur un bateau. Si vous me fredonnez une chanson de Véronique Sanson, je vous donne en plus une montre RTL. Et si vous arrivez à y aller en bateau... Allez de ville en ville, ça je les connais bien. Allez de ville en ville, ça je les connais bien. Je crois que c'est ça les paroles. Là, c'est la montre qui est sans le bracelet, là. Dans la vraie chanson, elle répète pas ça douze fois, Myriam. Non, mais je saurais pas la suite après. Vous savez quoi ? Vous irez au Palais des Sports pour fêter les 70 ans de la chanteuse. Et puis en attendant, vous allez naviguer sur un canal français. Vous êtes contente ? Eh ben formidable, ravie. Et quand vous tomberez à l'eau, vous direz, besoin de personne. Vous écoutez les grosses têtes depuis combien de temps, Myriam ? Depuis que vous êtes arrivée sur RTL. Et moi, je vous connais depuis que vous avez commencé à France Inter, il y a... Bon bah ça va, ça va ! Si vous voulez pas le fâcher avant Noël, dites pas quand vous l'avez connu ! Bah je suis bien content, Myriam, qu'on se connaisse ! C'est pas l'Augérias, là, qui fait l'imitation. Il y a les pauvres qui travaillent avec Jean Noël ! Oh oui, voilà ! Merci, Myriam, alors, pour votre fidélité, franchement. Eh ben, c'est moi, merci de m'avoir reçu chez vous. Non, c'est nous, merci, Myriam, c'est nous. Je vous remercie pour le cadeau. Merci beaucoup ! On vous remercie, Myriam, d'avoir participé. Non, c'est nous qui vous remercions, Myriam. Ah oui, oui, personne n'en voulait de ce séjour, merci de l'avoir pris. Au revoir, Myriam. Une question, maintenant. Ah, ça c'est super, ça. Quoi ? Une question, moi j'adore quand c'est une question comme ça dans l'émission. Souvent, quand même, il y en a dans l'émission. Oui, oui, j'adore. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, M. Titeau. Mais je réponds souvent, d'ailleurs. Pour M. Cédric Lopicolo, qui habite Bazins, en Lot-et-Garonne, de 1964 à 1970, on l'appelait la Robert Haillet. Mais à partir de 1970, comment s'appelait-elle ? La Robert, comment vous écrivez Haillet ? La Robert à l'huile ? Non, Robert Haillet. C'est pas Arlette Laguillet ? Non. Comment vous écrivez Haillet ? H-A-I-2-L-E-T. Est-ce qu'il s'agit d'une épreuve sportive ? Du tout. Jusqu'en 70, depuis 1964, on l'appelait la Robert Haillet. Et depuis, vous la connaissez sous un autre nom. Donc, depuis maintenant 48 ans. C'est une femme ? Robert est une femme ? Mais non, c'est pour ça que c'est une épreuve, c'est quelque chose, c'est un objet. Oui, c'est pas style à Robert, c'est pas un truc qu'on a féminisé. C'est sportif, non, c'est pas la Robert à l'huile ou la Robert à la moutarde. C'est sportif, Laurent ? Alors, il y a du sport là-dedans, oui. C'est un dictionnaire ? Mais pas forcément. C'est un endroit. Un endroit, non. Une course ? Une épreuve ? Mais après, elle s'appelait comment ? Ah bah, c'est ça la question. Ça a rapport avec Noël ? Avec Noël ? Avec Noël, non, mais on peut vous en offrir pour Noël. Tiens, si on vous en offre à Noël, vous direz, ah bah tiens, avant 70, ça s'appelait les Robert à l'huile. Ah, et ça existe toujours ? Oui. Ça coûte combien, dites donc ? Oh bah, ça coûte un certain prix quand même. Ah oui ? Mais genre, donnez-nous une fourchette ? Donnez-moi un couteau. Je ne sais pas, moi, combien ça peut coûter le prix de ça ? Non mais c'est genre… Est-ce que ça se mange ? Je ne sais pas les calendriers de l'avent. C'est un presse échalote ? Un presse échalote. Ah dis donc, tu ne fais pas des cadeaux de chiottes. Un presse échalote. Non mais parce que je pensais à l'ail. Oui, la Robert à l'huile, la Robert à l'huile, la Robert à l'huile. Et après, ça s'appelait la Robert à l'huile, la Robert à l'huile, la Robert à l'huile. C'était pour changer de condiment. Ça peut se mettre au pied du sapin ou pas ? C'est assez petit ? Ah oui, alors là, c'est même fait pour ça. Est-ce que ça tient dans la main ? C'est le trépied qui devient le sapin. Et maintenant, ça s'appelle les centons. Non, quand je dis c'est fait pour ça, c'est pas fait pour ça. C'est le genre de cadeau qu'on fait bien à Noël. C'est sympa. Non mais qu'on peut mettre au pied du sapin, oui. Des chaussettes ? Des chaussettes, non. Est-ce que c'est la crèche ? Et avant, ça s'appelait la Robert à l'huile. Ça me fait un rapport. Le petit Jésus s'appelait Robert à l'huile. Le petit Jésus dans la Robert à l'huile. Est-ce que c'est une montre ? Non, du tout. Est-ce que ça tient dans la main comme objet ? Oh, c'est une guirlande ? Non, c'est pas une guirlande. Est-ce que vous, on vous en a offert, Laurent ? J'en ai eu, oui, des Robert à l'huile. Elles sont où maintenant ? Mais évidemment, elles ne s'appelaient pas Robert à l'huile, parce que moi j'ai eu... Des pantoufles, non. Des charentaises. Mais on se rapproche déjà. Des chaussures, alors. Des chaussures, c'est des chaussures, oui. Des sabots. Des sabots. Mais comment s'appellent les Robert à l'huile aujourd'hui ? Des espadrilles. Les espadrilles. La troupeuseière. Des cuissards dans l'huile d'huile noire. Les moon boots, non. Les tongs, les bottines, les crocs. Les sabots, je ne vois pas. Les après-ski. Les après-ski, non. Les avant-ski, les pendants. Des tods. Les tods, non. Stan Smith. Les Stan Smith. Bonne réponse de Laurent Baffi. Mais non. Alors, vous pouvez nous expliquer ? C'est un tennis français, Robert Haillet. Mais ce n'est pas une marque. La marque, c'est Adidas. Robert Haillet, c'est un joueur français de tennis. Et au départ, Adidas a lancé une série de chaussures qui portaient le nom de Robert Haillet qui a été le concepteur de cette tennis Adidas. Et puis, dans les années 70, c'est devenu la Stan Smith suite à l'accord avec un joueur de tennis américain. En fait, ça a d'abord été un joueur de tennis français. Et puis, quand ils ont vu qu'ils n'en vendaient pas, ils se sont dit, on va prendre un joueur produit. C'était des chaussures formidables pour faire caca. C'est un classique dans le sneakers. C'est vrai ? Oui. Oui, d'ailleurs, elles avaient le... J'ai plus de 120 paires de sneakers. Ce n'est pas vrai. De sneakers, vous dites ? Je suis un sneakers addict. Alors, mais pourquoi ? À quoi ça vous sert, toutes ces chaussures ? Je ne sais pas. Ils les donnent en bon point. Tous ces slips, c'est pour les changer. Il n'en a pas 120. Il n'en a pas 120. Vous n'avez que deux pieds, voyez ? Oui, mais c'est un objet... Je chine des paires rares, des trucs... Ah, j'en connais d'autres qui font ça. C'est un vrai marché. Ça, alors, c'est marrant cette folie. Normalement, c'est les femmes de dictateurs qui collectionnent les chaussures comme ça. Ma femme s'appelle Nasrallah, en plus. Donc, ça tombe bien. Vous êtes marié, M. Artus ? Je suis en train. Mais surtout, Nasrallah, c'est quand même le patron du Hezbollah. Donc, ce n'est pas mal. Je suis quand même un peu une femme de dictateur. Et tu vas te marier, vraiment ? C'est gênant. Arrêtez. Je ne vais pas pouvoir baiser tout le monde, non, si, c'est ça la question. Déjà, avec Valérie, t'as du boulot. Comment ça, t'as du boulot ? Tu m'expliqueras, je n'ai pas compris. Mais c'est surtout avec cette voix. Mes voisins auront l'impression que je fais l'amour à un enfant. Moi, je n'ai pas très envie de dire. C'est tellement appétissant. C'est ma fête, et c'est Noël. C'était pas une remarque. C'est vrai que vous avez... C'était pas méchant. C'est vrai que vous avez... Au contraire, on est en train de dire que vous avez une voix d'enfant, Valérie. Il a peur que s'il vous fasse... S'il vous faisait l'amour et que vous criez avec votre voix un peu adolescente. Les voisins se demandent ce qui se passe chez lui. T'inquiète pas, j'ai autre chose que c'est pas des enfants. Quelqu'un a compris la phrase ? Mais les armes... J'ai compris le sens, je peux te dire. Non seulement il a la voix, mais le vocabulaire aussi. J'ai bien compris le sens, je peux te dire. Non, enfin, je veux dire, mes nichons, c'est pas des nichons d'enfants. Voilà, c'est ça. Là, c'est plus clair. Mais si tu fais des enfants, il faut aller nourrir, on mange. J'ai une autre question géographique, celle-là pour Alexandre Joyot qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est en Loire-Atlantique. Quelle rivière prend sa source dans les collines de Juvigné ? Au lieu dit, la source, justement. L'amour. L'amour, ah, l'amour. Les collines de Juvigné, c'est en France avec un nom comme ça ? Ah bah oui, ça c'est en France, je vous confirme, oui. La Seine ? La Seine, non. C'est une rivière ou un fleuve ? Une rivière. Quelle rivière prend sa source dans les collines de Juvigné ? Au lieu dit, la source. Et elle traverse combien de départements, cette rivière ? Ah ça, c'est une bonne question. Et elle va se jeter où ? Ah bah, c'est dans un fleuve puisque c'est une rivière. Elle traverse deux départements. Ah, c'est petit. La vilaine. Est-ce qu'elle se jette dans le Rhône ? Vous avez dit quoi ? La vilaine. La vilaine. Bonne réponse, Théry de Gérias. C'est la vilaine. La vilaine qui fait quand même 225 kilomètres. Vous voyez ? Oh la vilaine. Tu t'y connais en vilaine. En vilaine, je m'y connais bien. Et en moche aussi, je peux te dire. J'ai une question littéraire maintenant pour Sonia de Harajot qui habite Valenton dans le Val de Marne. C'est assez rare pour qu'on le signale. Dans la liste des meilleures ventes d'essais, de documents, on sait que dans les meilleures ventes de livres, vous avez d'un côté les romans, les fictions et de l'autre les essais. Par exemple, actuellement, c'est Jean Dormesson qui à titre posthume est en tête avec son livre Un Hosanna sans fin. Après, vous avez Michel Obama avec son livre Devenir. Vous avez Robert Badinter. Vous avez aussi le général De Villiers. J'avais d'ailleurs posé une question là-dessus il y a quelques semaines. Et puis alors, vous avez quelqu'un qui est à la fois à la septième place et à la douzième place avec deux livres différents. C'est assez rare quand même pour le souligner. Le premier livre... Alors, les deux livres sont... Alors, ils ne sont pas publiés chez le même éditeur. Ça, c'est assez étonnant aussi. Le premier livre est publié au Seuil et s'appelle La Sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Et le deuxième livre est publié chez Nile et s'appelle Méditer à cœur ouvert. Mathieu Ricard ? Est-ce que c'est pas Servant Schreiber ? Servant Schreiber, non. Christophe André. Il y a longtemps qu'il n'écrit plus. Christophe André, non. Mathieu Ricard ? Est-ce que c'est un philosophe ? Paul Ricard ? Un philosophe ? Paul Ricard, non. Pierre Cazanis ? Un philosophe, pas vraiment. Alexandre Jolien ? Alexandre Jolien, non. C'est un moine, non. C'est pas un moine. C'est le genre d'essai quand même sur le bien-être ? Ah oui, oui. Comment s'en... Boris Cyrulnik ? Non. Il s'y connaît ? Est-ce que c'est un psychiatre ? Alors, non. C'est effectivement plus un philosophe qu'un psychiatre. Moi, je ne le considère pas vraiment comme un philosophe mais lui, sûrement, se considère ainsi. Vous l'avez reçu ? Donc, ce n'est pas un ami à vous ? Je l'ai reçu il y a longtemps. Non, oui, je l'ai reçu. Ça s'est bien passé ? Michel Onfray ? Michel Onfray, non. Non, non. Il est sociologue, conférencier, écrivain français. Très célèbre ? Ah oui, oui. Luc Ferry ? Luc Ferry, non. Il a fait de la politique ? Est-ce qu'il a entre 50 et 70 ans ? Il est né en 62. Il a exactement ce stage-là. 56 ans. Très bien. Il est né à Madagascar, d'ailleurs. Ah ! Est-ce qu'il a la queue annelée ? Comme les makikatas de Madagascar, non ? Ah, ce n'est pas une question zoologique. Non. Si je vous donne les livres qu'il a écrits, quand même, vous allez... Là, vous nous en donnez deux. Je vous en donnez deux. On va faire une dépression. Deux qui sont dans les meilleures ventes, quand même, c'est rare, ça. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui est dans les meilleures ventes... Eh bien, je suis sûr qu'on sait qui c'est. Deux livres différents. La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent et méditer à cœur ouvert. Mais si je vous en donne d'autres, vous allez comprendre qu'il s'est spécialisé dans ce genre. Vous voyez, secte, mensonge et idéaux, le bouddhisme en France, la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, les métamorphoses de Dieu... Vous avez lu lequel, sans indiscrétion ? La saga des francs-maçons, comment Jésus est devenu Dieu... Oui, la saga des francs-maçons, ça me parle ! Ah bah oui, c'est la couverture du point tous les ans à la même date. En octobre. C'est en octobre, en général. Petit traité de vie intérieure. Mais il s'appelle Frédéric Lacroix... Le Noir ! Frédéric Le Noir ! Bonne réponse, Théry Clos derrière, c'est Caroline Diamant. Frédéric Le Noir ! Une question pour Mickaël Lys, qui habite Vieux-Rangue, c'est dans le Nord. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dans le Nord ! Il est passé par Marseille. C'est le Nord ! Vous savez, oui, oui. C'était très bizarre. Vous n'avez plus le droit de faire des imitations. Si, mais prévenez ! On ne savait pas que vous aviez Galabru sur votre livre. On avait Bourvis et Giscard. Oui, oui, oui ! Vous vous souvenez, Laurent ? Oui, oui, oui ! Caroline Camant. Vous vous souvenez que je l'avais ramené sur On ne demande qu'à en rire ? Et je me souviens que c'était un calvaire parce qu'il fallait que je le cache parce que vous n'étiez pas au courant dans l'émission. Et dans la loge, j'ai tout l'air disant Ah, Laurent ! Oh, Laurent qui ? Michel, Michel, il est là, il est gentil ! Michel, ta gueule ! C'est gentil, mais ta gueule ! C'est la personne que tu peux le moins cacher au monde ! C'est ça, il est là, il est arrivé au maquillage ! Vous avez joué, vous, avec Michel Galabru et Valérie ? Bien sûr ! Dans la femme du boulanger. J'ai été sa femme du boulanger. Tous les soirs, je montais dans sa loge avec mon peignoir et je l'ouvrais et je le refermais. et il me disait Salon ! Moi aussi ! Salon ! Et pourquoi vous faisiez ça, Valérie ? Pour le faire bander ? Pour le réveiller ? Non, c'est pour rire, quoi ! L'époque a changé, quand même ! T'as pas eu un hashtag Balance ta porte ? Oui, oui ! Parce qu'à l'époque, elle avait l'horreur principal et elle te disait Oui, tu comprends ! Il y a un mec qui m'a touché de coude ! Mais non, mais c'est pas ça ! Et l'autre, elle va dans la loge elle l'ouvre sans peignoir et surtout qu'elle n'a pas des nichons d'enfants en plus ! Salut, bon spectacle ! Je savais que je risquais rien avec lui parce qu'il était trop gentil et qu'il aimait que les putes alors toute façon... C'est un bel hommage ! C'est gentil pour sa veuve qui nous réplique ! Et c'est gentil pour Michel Morgan ! Moi aussi, j'ai eu la chance de jouer avec lui dans la femme du boulanger aussi ! Aussi ? Mais pas à la même époque ! Vous montriez votre bite et tout ! Moi, j'étais habillé en curé tous les soirs avant le spectacle j'ai rentré dans sa loge je se levais la soutane et je montrais mes couilles ! Et bon, ça a bien marché on était en direction France Télévisions ! Elles sont moins grosses que les seins ! Elles sont moins grosses que les seins de Valérie ! C'était un grand souvenir ! Quand j'étais dans le peignoir j'avais des dessous ! Et dans cette mise en scène t'étais nue non ? À un moment j'étais nue ! Et c'est pas un boxeur qui jouait le... Ouais, Stéphane Ferrara ! C'est Stéphane Ferrara ! Oui, l'homme ! Il a mis en scène de Savary ! Et lui aussi vous le faisiez à Stéphane Ferrara ? Non, j'ai vité avec lui ! Ah oui ! Il courait très vite ! Elle l'a fait une fois ! Mais non, c'est parce que Michel il était trop mignon ! Parce qu'à un moment je me levais du lit dans lequel on était ensemble et puis il y avait un... Comment on appelle ça ? Un paravent ! Il y a un pétrin ! Un paravent ! Mais on voyait mon corps mais à travers... Une ombre chinoise ! Une ombre chinoise ! Voilà, en ombre chinoise ! Et alors lui il se tournait du côté pour ne pas regarder quoi ! C'est vrai ? Ben oui, parce qu'il était... Il était gentil ! Voilà ! Et donc je lui avais dit si tu es gentil le soir de la dernière tu pourras regarder ! Voilà ! Mais c'était parce qu'on parlait avec tous ces mecs de cette génération entre Galabru, Jean Carmé et tout ça on parlait de cul on rigolait mais c'est pas pour ça que... C'était très bon enfant ! C'était très bon enfant ! Voilà, merci pour le terme ! Et c'était vraiment super quoi de rigoler à propos de ça quoi ! Ben j'ai bien fait d'imiter Galabru sans le savoir ! La question donc pour Mickaël Lys qui habite Vieux Rondon Où ça ? Alors ! concerne Rusticielo de Pise qui a écrit quelque chose en français Quoi donc ? Rusticielo de Pise a écrit quelque chose en français Rusticielo ? Déjà qu'il ait écrit en italien moi ça m'effate parce que je ne sais pas qui c'est On l'appelle aussi Rusticien de Pise Il était de Pise en tout cas Oui il était de Pise Ah il a écrit un... ou Rusticielo Pisano si vous préférez Il a écrit un essai sur le fait que la tour de Pise elle est penchée ? Non ! C'est pas lui qui a écrit Pinocchio le premier... Non ! Il a écrit en français ? Il a écrit en français ! Il a écrit un bruit qui s'appelait Mésanalyse d'urine de Pise Vous trouvez l'époque peut-être ? 17ème siècle ? Alors l'époque c'est... Ah non c'est... C'est avant ça ! Ah non de la renaissance ! C'est avant ça ! C'est la renaissance ! 1500 ? Ah c'est avant ça ! 13122 ! On est plutôt effectivement au 13ème siècle ! La tour de Pise n'était pas penchée ! 1247-1256 tu vois en gros ! C'est un texte qui est resté ? Une comptine ? Une comptine ? Ah c'est un texte qui est resté ! Oui ! Sous le pont d'Avignon c'est pas une chanson ! Pardon ? Sous le pont d'Avignon ! Sous le pont d'Avignon en italien ça donne quoi ? Et si je peux me permettre ? Ça revient vous voyez ! Et je crois par contre que c'est... Frère Rojac ? Je crois que c'est sur le pont d'Avignon parce que t'as dit sous le pont d'Avignon ! Sous le pont d'Avignon si tu danses tu te noies ! Tu passes en bateau mais c'est chiant c'est long ! C'est un truc religieux ! Frère Rojac ? Frère Rojac ? Frère Rojac ? Frère Rojac ? C'est une chanson ? Ah non c'est pas du tout une chanson ! C'est pas grave j'ai dit une connerie ! C'est pas religieux du temps ! Est-ce qu'il s'agit d'un ouvrage ou juste d'un texte ? Ah non non d'un véritable ouvrage ! Un livre entier ! La Bible ? C'est lui qui a écrit la Bible ? La Bible ? Non ! Est-il étudié à l'école ? Étudié à l'école ? Non ! Ce ne serait pas médical ? Alors c'est pas sorti sous son nom à lui ! Vous voyez je vous aide un peu ! Ah bah oui ! Il a été le nègre de quelqu'un ! L'enfer de Dante ? En quelque sorte oui ! C'est pas l'enfer de Dante ? Pas le nègre mais c'est lui qui a écrit en français ce que lui racontait l'autre ! Don Juan ! Don Juan ? Non ! Et l'autre ne lui parlait pas en français ? Ah bah l'autre lui parlait en italien ! Ah ouais ouais ! Et l'autre il est très célèbre en revanche ! Ah bah oui ! Le pape c'est un pape ! Et vous ne voulez pas nous dire qui c'est ? Ah bah non je ne vais pas vous dire ! C'est les mémoires de quelqu'un ? Est-ce que ce ne seraient pas les... Je ne sais pas ! Je vais réfléchir ! Je vais réfléchir ! C'est donc un grand auteur italien ? Non pas un grand auteur italien ! Non mais pas lui ! Mais celui auquel il a... Non plus ! Non plus ! Si c'était un grand auteur italien il n'aurait pas eu besoin de rustiquer l'eau de pile ! C'était un personnage étonnant de l'époque ! Voilà ! Dont il a écrit les mémoires ! Nostradamus non ? Nostradamus non ! Nostradamus non ! Arlequin ! En 1200 ! On est en 1200 ! En 1200 ! En 1256-57 ! Vous voyez, presque en 1300, il a rédigé en français... Quoi donc ? Les mémoires de... Voilà ! C'est les mémoires de... Colombine ! Non, sauf que ça ne s'est pas publié sous le titre de Les mémoires de... Oui, oui, oui ! Ça s'est publié sous quel titre ? Ah bah... Si vous le dites, on trouvera tout de suite ! Il faut trouver le domaine du verre ! C'est pas sûr ! C'est Petrarch ? C'est les œuvres de Petrarch ? Le Livre des Merveilles ! Le Livre des Merveilles ! Ah ! Marco Polo ! Marco Polo ! Bonne réponse d'Éric Logérias ! Le récit des voyages de Marco Polo ! Déjà, Marco Polo, je crois que je le voyais espagnol ! Marco Polo ! Ah bah non, non ! Il est italien, il était dans la prison à Gênes ! Et Marco Polo, effectivement, a raconté ses voyages à Rusticello ! Et c'est lui, Rusticello, ou Rusticello, je sais pas comment on dit... Rusticello ! Qui a écrit en français Les mémoires de Marco Polo ! Il s'est confié dans les toilettes au début, le lit s'appelait Water Polo ! Et ça a évolué ! Non, vraiment ! Le Livre des Merveilles ! C'est les mémoires de Marco Polo, et c'est vrai que sans Rusticello de Pise, peut-être on dit ! En tout cas, c'est encore une bonne réponse de Titoff ! Franchement, d'Éric Logérias, sans Éric Logérias, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui ? Une question pour Hervé Brunet, qui habite Torinier d'Anjou, peut-être avez-vous vu dans Paris Match, quelqu'un qu'on connaît tous présenter son champagne 100% vegan, mais de qui s'agit-il ? Raphaël Mezrahi ! Raphaël Mezrahi ! Donc, quand il bevait du champagne, il imaginait que dans les fûts et les tonneaux tombaient des coccinelles et des microscopiques insectes. Donc, il a fait mettre des amis, son petit ami, des amis, des amis, des amis, et donc il n'y a aucun coléoptère, il n'y a pas la moindre fourmi qui est tombée dans la cuve. D'habitude, quand on boit du champagne, il y a des fourmis dedans. Je ne sais pas ! C'est vrai que ça m'a paru curieux, cet article aussi. En fait, contrairement à la plupart des vins, un champagne vegan ne contient aucun produit d'origine animale, notamment dans la phase de filtration. Alors, il paraît qu'il y aurait des substances comme... Des oeufs ! Des blancs d'oeufs ! Des oeufs de quoi ? Des blancs d'oeufs ! On colle aux blancs d'oeufs ! La vessie de poisson ! Écoutez, le mieux, c'est d'avoir au téléphone un spécialiste, le créateur du magazine Bulles et Mélésime, le magazine des vins et champagnes, ça paraît tous les six mois, non ? C'est un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Dutortre, bonjour ! Bonjour Laurent, bonjour à tous ! Alors dites-moi, expliquez-moi, c'est quoi alors ce champagne vegan ? En quoi il y a de l'animal dans le champagne ? Ah, il peut... Dans le champagne ? Non, en général, il n'y en a pas. On va dire qu'il y a... C'est une connerie ! Merci Raphaël ! Donc, Bezraï, il nous raconte des conneries, alors ! Oui, bien sûr, il n'y en a pas d'où quoi ! Pas tout à fait, mais c'est du Raphaël Mezraï. C'est vrai qu'on l'imagine en train d'aller chercher les pince-oreilles et les coquinels dans les grappes de raisons, c'est pas tout de même facile. Mais en règle générale, effectivement, pour dire champagne vegan, c'est surtout au niveau des emballages et des étiquetages, je suis désolé de faire tomber le mythe, où on ne se sert pas, effectivement, de matière d'animal, mais effectivement, il n'y a pas de collage à l'œuf dans le champagne, donc on peut dire que quasiment tous les champagnes sont vegans aujourd'hui. Cela dit, on plaisante, mais il est très bon, son champagne. Ah, Mezraï ? Ah, il est très, très bon, son champagne. Vous l'avez goûté, vous ? Oui, je l'ai goûté. C'est un champagne de petit producteur de l'aube et c'est quelque chose, effectivement, qui est un très, très bon champagne, qu'on ne peut que recommander pour les fêtes. Et qu'est-ce qu'on écrit dans votre journal ? Bulles et... Bulles et quoi ? Bulles et Millésime. Bulles et Millésime, et on y raconte comment bien manger, bien boire et bien vivre. Moi, je ne fais que ça, et je raconte tout ça tous les six mois. Est-ce que vous voulez bien abonner Caroline Diamant, si jamais que deux magazines par an ? Avec grand plaisir, et toute l'équipe, si vous voulez... Ah oui, moi je veux bien. J'attends qu'il s'y ait vraiment bien baisé, moi. Non mais pour les auditeurs, ce qui nous intéresse, c'est quand même comment choisir un bon champagne pour les fêtes en rapport qualité-prix. Alors attention, parce qu'il y a des tas d'auditeurs qui seront intéressés par ça. On va sortir des champagnes qu'on connaît tous. Voilà, les Laurent Perrier, les Canarduchens, les Veufs Clicquot. Les Gilets jaunes, tous les trucs. Oui, il faut qu'on connaît tous, oui. Encore que peut-être vous pouvez nous donner un conseil parmi toutes ces marques. Quelle est la meilleure ? Pour moi, je mettrais trois maisons moyennes, deux bossées en Rio, avec pour moi la meilleure cuvée de toutes les cuvées de champagne, c'est l'amour de Deux. L'amour ? C'est un blanc de blanc qui est juste... Oui, l'amour. La cuvée s'appelle l'amour de Deux. Le du Ménil, c'est bon ? C'est du blanc de blanc. Ah oui, c'est un blanc de blanc. Ça va bien sur les poissons, sur les crustacés, ça a un côté un peu iodé. Moi, je peux fournir du blanc de gland, si vous voulez. Oui, c'est du blanc de noir. Le blanc de noir, très bon. Vous en buvez, vous, Artus ? Non, moi je suis plus whisky, whisky japonais, tout ça. Ah, japonais ? Nikai, Ibiki. Ah mais vous vivez dans le luxe, vous, vraiment ? Ah mais je suis blindé, t'imagines même pas. Pourquoi le whisky japonais, c'est cher ? Très cher. C'est très cher, tout ça. C'est plus cher que le whisky. Et en plus, le luxe, c'est qu'il est en bois dans une Stan Smith. Oui ! Numéroté dans une Stan Smith, limité, numéroté. C'est très fort, surtout. En fait, ce mec, c'est un dictateur. On ne connaît pas Artus très bien encore, on va le découvrir petit à petit. Mais en fait, il vit dans un château, avec des chaussures bourrées de champagne. Et là, il ne faut pas que je teinte, parce qu'il faut que j'aille promener mes Jaguars. Comme les humoristes, maintenant, qui sont en tournée avec leur spectacle, doivent se prononcer. Vous êtes pour ou contre les Gilets jaunes, vous, monsieur Artus ? Écoutez, moi, je dirais simplement... Voilà, j'espère que ça a été clair. On va prendre un. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Caroline Diamant, Laurent Baspi, Artus, Éric Togérias et Zitoff. Et peut-être Caroline Diamant que je l'ai oubliée. J'ai oublié Caroline Diamant, non ? Non, non, vous l'avez dit. Au début. Heureusement que vous m'écoutez, Valérie. Vous l'avez dit en première heure. Heureusement que vous suivez, vous, Valérie. Je bois vos paroles, Laurent. C'est bien, ma petite. Allez, on referme le peignoir, maintenant. Une question pour Jean-Baptiste Jagelin, qui habite Merléac, dans les Côtes d'Armor. Une question qui concerne les contes des frères Grimm. Peut-être que vous connaissez Jacob et Wilhelm Grimm, qui ont écrit leurs contes. Ils étaient linguistes, philologues et racontaient des légendes allemandes, Jacob et Wilhelm. C'est à la fin, on va dire, à la fin du 18e et début du 19e qu'ils ont effectivement écrit « Le vaillant petit tailleur », « Le roi de la montagne d'or », « Cendrillon ». Et il y a aussi, parmi tous ces contes des frères Grimm, l'histoire d'un nain. Comment s'appelle ce nain ? Bouvard ! Bouvard ! Joséphine, porte quoi ? Non, le nain raconté par les frères Grimm. Parfois, dans certaines versions, on l'appelle « Biband Boulor » ou « Rumpelstilstein ». Dombus ? Rikouquet, Mirbouquet. Mif dit quoi ? Bilbon Sacké. Brum Pristoch, Gargouillie-Gouillard. Gérard Rose. Ça c'est en toutes les langues. Nicolas Sarkozy. Mais rendez sa place à Éric Lojard. Grabouli-Bouda ! Oustroi-Bistache. On va foutre-y-foutre. Et parfois Grigredin, menu frottin. C'est pas passe-partout ? Ah, menu frottin, alors c'est un petit poisson. Non, je peux vous raconter l'histoire si vous voulez. Allez, vous voulez qu'on dorme ? Un pauvre paysan prétend que sa fille est capable de changer la paille en or en la filant comme de la lèvre. C'est paille d'or ? Ça commence pas mal, déjà. C'est joli. C'est joli. Le roi fait alors amener la fille du paysan dans son château. Et il la baise. Elle est enfermée dans une pièce remplie de paille où se trouve un roué. Si jamais elle échoue à faire de cette paille de l'or, elle mourra. La belle au bois dormant ? Non. Alors que la fille du paysan se demande comment elle va s'en sortir, un nain apparaît. Oui, l'eau. Bonjour, salut ! Qui lui propose de filer la paille à sa place à condition... Ah, c'est le nain cocaïnomane. Non. À condition qu'elle lui donne quelque chose en échange. Je te file la paille et je vous donne la paille en échange. Le nain, alors à deux reprises, va venir en aide à la fille du paysan. C'est encore moi qui reviens. Boucle d'or ? La troisième fois, il lui fait promettre de donner, en échange de ses services, son fils premier-né. Ça n'a pas été adapté ? Est-ce qu'on ne le voyait pas à l'image ? Non, vous connaissez le nom du nain. Deux syllabes ? Par exemple, on cherche quoi ? Le nain de quelque chose ? Non, le nain et puis son nom derrière, au nom du nain. Ah, on cherche un nom ? C'est pas Willow ? Oui, on cherche le nom du nain. Est-ce qu'on cherche un prénom ? Non, le nom du nain. Un nom de famille ? Le nom du nain. Mais est-ce que c'est un nom de famille ou un prénom ? C'est un nom de nain. C'est pas Willow ? C'est Niafron ? C'est pas Niafron. C'est pas Willow ? Non, mais tant qu'on ne me répond pas, je bloque. C'est pas Willow ? C'est pas Nabo ? Vous voyez, c'est comme par exemple s'il s'appelait Willow, ben non. Donc il y a deux syllabes, là. Non, il y a trois syllabes. Est-ce que ça sonne allemand ? Non, mais non, puisque moi je vous donne le nom français. Est-ce que vous pouvez nous dire en allemand ? Oui, en allemand, c'est Rumpelschlitz. Rumpelschlitz. Et ce nom, on ne l'a jamais utilisé pour autre chose. Gratteur de roupettes, Rumpelschlitz. Si, vous l'avez entendu chez nous en français, vous voyez. Est-ce que c'est une traduction de Rumpelschlitz. Oui, alors laquelle ? Oui. Alors attendez. Gratteur de roupettes, Rumpelschlitz. Ça veut dire qu'il y a un nain, il est sous les gens, il gratte les roupettes. Schnitz, c'est pas une omelette, c'est pas une... Une galette, une galette. Mais c'est une escalopadée. Le nain escalopadé. Je serais amusé de savoir si dans le public, quelqu'un connaît le nain. On verra, quand je donnerai le nom, peut-être quelqu'un dira Ah oui, mais bien sûr, ma maman me racontait l'histoire du nain. Il me faut être vicieux pour raconter l'histoire comme ça. Attendez, quand vous faites un, ça veut dire que c'est des syllabes en un. Trois syllabes. Souvent, on a tendance à imiter avec les bonnes syllabes. Ratatin. Elle est maligne. Attendez. Pellegrin. Donc c'est pas ratatin, c'est saturnin. Saturnin, non ça c'est un canard. Ah oui, rennin. Voilà un compte des frères Grimm que vous pourrez acheter pour les fêtes de Noël, comme ça au moins, vous saurez exactement le nom de ce nain. Et c'est 300 euros pour M. Jean-Baptiste Jagelin qui habite Merléac. C'était le nain tracassin. Ah ben oui. J'ai regardé le public et personne n'a fait ah ouais. Si dans le public, il y a quelqu'un qui connaît le nain tracassin. Levez la main. La jeune fille. C'est mytho. Elle est mytho, c'est faux déjà. Ça va faire une bonne lecture. Ça et Bulles et... Bulles et paillettes. Milles et d'un pomme de faire chien Noël, moi je vous le dis. Bulles et minésimes. Plus les deux livres de Frédéric. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Gérard est au téléphone. Bonjour Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Salut Gérard. Il est carrément dans un hélico Gérard. Gérard du Var. À l'accro exactement. Oui, près de hier. Quel est votre métier Gérard ? Alors je suis conseiller de vente dans la grande distribution. Gérard, vous allez partir à la neige. Enfin, si vous gagnez évidemment. Vous êtes content de partir à la neige ? Ah oui, très content même. C'est un week-end à Val-et-Torin ce que je vous propose. C'est pas mal. Oui, très bien. À l'hôtel Pachmina le refuge. Un 5 étoiles de Val-et-Torin. Il est beau le Pachmina. Deux jours de voyage, deux heures sur place. Vous le connaissez ? Oui. Ah oui, il est beau. Il le connaît. Ah ouais, d'accord. Tout ce qui est 5 étoiles, il connaît. Il y a une partie de sa collection de baskets. J'ai eu la chance de tourner une émission là-bas. Bien sûr. Pour mettre ses 100 paires de baskets, il faut des grandes chambres. C'est vrai que je vais vraiment passer pour une connasse avec cette émission. Une Kardashian. C'est un hôtel de luxe sur le toit de l'Europe avec un douillet de 42 chambres et suites avec un restaurant étoilé au Michelin en plus. Pendant que les autres, ils vont être sur la rivière avec un bateau qui avance à deux nœuds dans un palace. Un restaurant gastronomique Les Explorateurs. Gérard, ça vaut le coup quand même de trouver la bonne réponse à la question que voici. Prêt ? Prêt. C'est vraiment très très facile comme question. En plus. Parce qu'on a vu ces trois lettres sur de nombreux panneaux depuis maintenant 8 jours. Et ça a été dans tous les journaux cette semaine. FDP. R.I.C. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vois référendum d'initiative citoyenne. Bravo Gérard ! Allez, merci ! C'est bien de partir dans un 5 étoiles quand ça se passe. Vous partez dans un palace grâce à la pauvreté des gilets jaunes, salauds ! Oui ! C'est ça ! Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ne mettez pas votre gilet jaune pour aller à l'hôtel ! C'est pas du tout cynique ! Non mais écoutez, c'est l'actualité. Le référendum d'initiative citoyenne. Le R.I.C. C'est le nouveau combat du moment. Et ça vous permet effectivement, après tout, pourquoi pas, de partir à la neige sur le toit de l'Europe. De 1350 mètres d'altitude à flanc de montagne. Un lieu de partage pour les passionnés d'aventure. Et de pognon ! En tout cas, on vous souhaite un joli séjour à la neige. Et de belles fêtes de fin d'année. Vous restez chez vous. Merci vous de même, Laurent. Une joyeuse fête et des grosses têtes. Et à très très bientôt. Et bon atterrissage. Allez ! Au revoir ! Attention quand même. Au revoir ! Dans le point. Une photo est passée inaperçue dans l'hebdomadaire Le Point la semaine dernière. Ce sera une question pour Pascal Gaillot qui habite Saint-Nazaire. Devine qui prend le thé avec Vladimir Poutine ? C'était le 5 décembre dernier. Pas si vieux donc. Mais qui prenait le thé avec Vladimir Poutine ? Mathieu ? Ah non, pas ma... Depardieu ? Non. Un homme ? Zaz ? Non, ça c'est trop évident. Non mais attendez, si elle est passée inaperçue, pourquoi voulez-vous qu'on l'ait vu ? Bah parce que moi je vous en parle. Non, on ne l'a pas vu mais on va te deviner. Est-ce que c'est un champ ? Réponse page suivante. Et page suivante, on avait une photo un peu plus précise où on voyait les deux hommes. Nicolas Sarkozy ? Non. C'est à Moscou, on est d'accord. Ah c'est à Moscou. Est-ce que c'est un ancien président français ? Un ancien président français ? Non. Un artiste ? Un artiste, non. Ah c'est peut-être un ancien premier ministre français, Laurent Fabius ? Non. Strauss-Kahn ? Non. Alain Juppé ? Alain Juppé ? Rapparin ? Non. Ville-Pin ? Non. Il nous est encore parmi nous ? Il nous a tellement eu. Jacques Chabondelmas ? Mais non, il est mort. Ah mais justement, c'est ça qui est étonnant. Raymond Barre. Mais il est mort aussi, Raphaël. Est-ce que sa femme avait des emplois fictifs ? Pompidou. Est-ce que sa femme avait des emplois fictifs ? François Fillon. C'est François Fillon. Bonne réponse de Laurent Baffi. Et Vladimir, fais gaffe, il a piqué du sucre en partant. C'est quand même fou, Fillon, chez Poutine. Il continue à aller voir Vladimir. Après le thé est super bon apparemment. Ah oui. Ah bah c'est sûr que... Il connaît. Avec Pénélope, il ne doit pas avoir beaucoup d'utérus. Oh. Je crois que c'est la première fois que vous me faites honte. Vous êtes fiers ? Alors j'en suis fier, oui. Une question pour Sadja Ayataghen, qui habite Montréal. Et la question concerne un tableau qui mesure 7 mètres de large et qui est exactement de la même taille que ce qu'il représente. De quoi s'agit-il ? Un bateau. Un bateau, oui. Le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, bonne réponse. Oh là là. Oh là là. De Titus fait Caroline Diamant. Il va faire un AVC là, Laurent. C'est assez incroyable d'imaginer que c'était si petit. Vous allez dire, le tableau est grand, 7 mètres de large. Oui, Géricault, non ? Mais quand même, c'est Géricault, évidemment. Mais quand vous imaginez que le radeau lui-même n'était pas plus large que le tableau, ça paraît quand même assez incroyable. J'ai une question historique maintenant pour Benoît Gendro, qui habite Château-Briand. Il s'agit de retrouver un personnage historique, donc ayant existé. Personnage qui était assez mal aimé, d'ailleurs. Claude François. Je suis le mal aimé. Il se fit tuer de 5 coups de pistolet, dont 3 à la téniètre au visage et à la gorge. Il fut achevé à coup d'épée. Ah oui, il n'était pas aimé, je vous confirme. On confirme. Et Louis XIII remercia les meurtriers. Grand merci à vous. Maintenant, à cette heure, je suis enfin roi. De qui s'agit-il ? Ben Louis XII ? Non. Mazarin ? Mazarin, non. Là, c'est une vraie question historique. C'était son cousin ? Son cousin, non. Non, si. C'était son père ? Non. C'était son frère ? Non plus. Et ça l'empêchait d'être roi ? Oui, parce qu'il était roi sans vraiment exercer le pouvoir. Parce qu'évidemment, ce personnage-là était influent politiquement auprès de la régente. était donc en opposition au jeune Louis XIII. C'était un religieux ? Il était maréchal de France, marquis, baron, comte. Il était né en Italie. En revanche, et voilà aussi pourquoi on ne l'aimait pas trop à la cour de France. Et avait-il un nom à consonance italienne ? Ah oui. Carrément. Oui. Ça finit par I, son nom ? Non. Il y a trois syllabes, l'orant. Il y a trois syllabes. Mancini ? Non. Est-ce qu'il a laissé son nom à quelque chose ? Comment c'est-ce ? Genre mozzarella ? Ou tagliatella ? Oui, oui, oui. Scarlatti ? Non. Stracciatella ? Non. Il y a un nom de glace ? Il avait un nom de glace ? Commenter maintenant ? Ça finit par I, surtout. Chiaramichi ? La première partie de son nom est finie par un O, la deuxième finit par un I. Ah, Orlando ! Ossobuki ? Non. Orlando de Dalidi. Rocco Sifredi ? Non. Paolo Maldini. C'est le baron de Vitry, capitaine des gardes du roi, qui est venu vers lui à la porte d'accès du Louvre. Laurent, il est clair qu'on ne connaît pas. Ça s'est passé au Louvre. Alors, aidez-nous. Et il lui a dit, je vous aide, je vous raconte l'histoire. Non, aidez-nous avec d'Erebus. Au nom du roi, je vous arrête, a dit Vitry. Que se passe-t-il donc ? a répondu. Je m'en vais de l'oeuvre. Sylvétrie, Sylvétrie. Là, il a porté la main à son épée. Et à cet instant, le baron, le baron de Vitry, a sorti son pistolet. Il a tiré cinq coups. Trois qui ont atteint un, un, un au visage et à la gorge. Il est tombé à genoux, dos au parapet. Tandis que les gardes l'ont achevé à coup d'épée. Et là, Louis XIII a crié. Grand merci. Grâce à vous, à cette heure. Je suis roi. Est-ce que vous pouvez nous aider avec un rebus ? Avec une devinette ? Avec des briques ? Je ne sais pas quelque chose. Ponzi, non. Ponzini ! Non, mais on se rapproche. Ponzini ! Pardon ? Ponzini ! Non. On se rapproche avec Ponzi ? Moncini ! Non. La rue... Est-ce que c'est le P ou le Z qui est bon ? Est-ce qu'il a un nom de rue à Paris ? Tirez une boule noire. Oui, il y a une rue à Paris. La rue Moncini ! Ah oui, il y a une rue à Paris. C'est vrai ? Ah oui, oui. Et donc, il y a dans le sixième ? Oh ça, je ne sais pas le nom de la... Le nom de la rue, vous le connaissez ? Le nom de la rue, je le connais puisque c'est son nom. Donc c'est ZI, ça finit en ZI ? Non, ça ne finit pas en ZI. T'as fini en ZI, mon ZI, mon ZI ! T'as fini en ZI ! Oh là là ! Et c'était Conchino Conchini. Conchino Conchini. C'est de là qu'il est venu, je te conchine ! Non, je te conchine ! Elle me fait peur. Mais tu conchines ni ! Je te conchine ! Mais il n'y a pas de chine, il n'y a pas de chine ! Ah, il n'y a pas le nœud ! Non, il n'y a pas de chine, il n'y a pas de nœud ! Et quand il n'y a pas de nœud, ça ne l'intéresse pas ! Avant l'émission, Laurent, vous avez dit pourquoi vous avez pris autant de cons pour la même émission ? On va distribuer des chèques de 300 ans. Et Laurent, est-ce que Conchini, c'est de là que vient la Clio, la voiture ? Pourquoi ? Aucun rapport, pareil, il n'y a pas de... Pour savoir. Non ? Une question pour Marie Payet, qui habite la Jeunetouze, c'est en... Ah ! C'est vrai, parce que vous avez vu que la haie était hier ! On y est tous pour les fêtes ! La Jeunetouze, vraiment ? Ah oui ! On se commence à cela ! Ça veut dire qu'il y a un autre village qui s'appelle la Vieille Touze ! C'est en Vendée ! Ah bon, alors ça va ! Ça donne envie d'y aller ! Un passe du Muguet, elle habite... Ah non ! En plus ! Ça, c'est les séquelles ! T'es sûr qu'elle se ferait un truc, de toute façon ! C'est sûr que c'est vrai ! Marie Payet, un passe du Muguet, la Jeunetouze ! Oh là là, j'aimerais pas dicter mon adresse ! Ah oui ! Quand vous êtes au téléphone, un passe du Muguet ! Non, jusqu'à ça va ! C'est joli, l'un passe du Muguet ! Vous cherchez la place de « Il est acquis ce doigt », et c'est juste à gauche ! Ah ! Ça, c'est assez amusant, intéressant, parce que je pensais pas qu'on les avait comptés, mais il y en a 71 ! 71, quoi ! Ah ! C'est en France ? Alors, non, dans le monde, il y en a 71 ! 71 ? C'est humain ? Ah, c'est humain, non ! Est-ce que ce sont 71 variétés de quelque chose ? Ah non ! Est-ce que ce sont 71 endroits ? 71 lieux, comme vous dites, monsieur ! Est-ce que c'est sur l'eau ? Ou on fait la même chose ? Sur l'eau ? C'est des îlots, des îles, des îles ? Non, mais est-ce que vous pensez qu'on est allé déjà dans ces... Au moins un des 71 ! Il y en a en France ! Plus ! Est-ce qu'il faut partir d'une liste ? Il y en a en France, oui ! Est-ce que ce sont 71 volcans en activité ? Non ! Est-ce que vous pouvez me dire combien il y en a en France sur les 71, Laurent, s'il vous plaît ? Elle ne respire plus, elle n'a plus de souffle ! Elle fait une phrase un peu longue, elle est soufflée, elle fait la bouteille d'oxygène ! Pas facile de vous répondre, mais j'ai envie de vous dire une... Une ! Elle a dit une, elle n'a pas dit un ! Trois... Ça y est, je sais ce que c'est ! Quatre ! C'est des chaînes de montagne ! Non ! Mais c'est naturel ou c'est... Ah c'est naturel ! C'est pas l'œuvre de l'homme alors ! Peut-on en découvrir une 72ème ? Non, maintenant c'est foutu ! C'est foutu ! C'est foutu ! Ah bah ça c'est triste ! C'est des montagnes de plus de tant de mètres ! Non ! C'est des presqu'îles ? Non ! Des îles ? Non ! Des rivières ? Des rivières, non ! Des grottes ? Des grottes, non ! Ça sert de base de loisirs ? Il y a plus de quatre grottes en France ! Bah oui ! Il y en a quatre en France ! Oui ! Est-ce que... La grotte de Bic ? Est-ce que... Oh merde ! Je vais essayer de finir, pardon ! Je reprends, je me rappelle plus ! Je commence par France, je sais plus ce que je dis ! Et nous on connaît les quatre ! Des points cardinaux ! Pardon ! Oui ! Des points cardinaux ! Les 60 ans, points cardinaux ! Il n'y en a que quatre des points cardinaux ! Et bah justement il y en a quatre en France ! Oui mais qu'est-ce que vous faites les... Et bah vous rajoutez... Vous rajoutez Claudia Cardinal ! Il y a sud à peu près ouest, sud pas loin de nord ! Dans le monde, ça fait multiplication ! Ça se visite Laurent ! Est-ce que ce sont des tours ? Oui, il y a des gens qui y vont, il y en a qui ne sont jamais allés ! Ah bon ? Aucun des 71 ! Des mers, des océans ! Des mers ! Bonne réponse d'Arthus ! 71 mers à travers le monde ! J'ai une autre question pour Pascal Durin qui habite entre deux eaux dans les Vosges ! Ah bah, ça tombe bien ! Sous quel autre nom connaît-on la famille Tournachon ? Napoléon ! Non ! Euh... Nadar ! Nadar, les photographes ! Nadar ! Bonne réponse d'Éric Logérias ! Et d'ailleurs Nadar, lui, avait pris un pseudo, hein ! Félix Nadar, c'était un pseudo, alors que son frère Adrien Tournachon, lui, avait gardé son propre nom, son vrai nom ! Et il faisait quoi, son frère ? Et Paul Nadar et le fils de Félix et d'Ernestine Nadar, bah ils étaient photographes ! Ils étaient même devenus un peu concurrents, hein, les Nadar ! Ah, ils foutaient sur la gueule ! La Bibliothèque Nationale de France consacre une rétrospective aux trois photographes portraitistes de la même famille ! Félix Nadar, son frère Adrien Tournachon, et Paul Nadar, le fils unique de Félix et Ernestine Nadar ! Bravo, M. Logérias ! C'est une excellente réponse ! Une citation pour Elisabeth de Azevedo, qui habite Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui a dit « L'alcool tue lentement, mais ce n'est pas grave, on n'est pas pressé ! » Coluche ? Coluche, non ! Pierre Dac ? Pierre Dac, non ! Il ne serait pas bête ! Quelqu'un qui aimait l'alcool ? Non, c'est Francis Blanche ! Ah, non, non ! C'est Sim, alors ! Sim, non ! Est-ce qu'il nous a quittés ? Ah oui, comme vous dites, il vous a quittés ! Et à cause de l'alcool ? Je ne suis pas sûr que vous en soyez rendu compte quand il vous a quittés, parce qu'il nous a quittés en 1929 ! Ah oui ! Non, pas bien ! Fédot ? Fédot, non ! Tristan Bernard ? On n'est pas loin ! Un membre de l'Académie Goncourt ! Jules Renard ! La Biche ! Courteline ! Courteline ! Bonne réponse de Titoff ! Une citation pour Gaël Danard, qui habite ici, les Moulineaux, qui a dit « La forme des pyramides d'Égypte montre qu'à l'époque, les ouvriers avaient déjà tendance à en faire de moins en moins. » Woody Allen ! Woody Allen, non ! Est-ce que c'est Américain ? Alors, c'est Américain, et ça va être très très dur à trouver, car c'est quelqu'un qu'on a, je crois, rarement cité aux grosses têtes, mais si je le cite, c'est parce que j'ai trouvé tellement drôle la citation, que ça méritait qu'on en parle. Il est mort. Un auteur ? Un écrivain américain qui est mort en 1949. Est-ce qu'il a écrit des chefs-d'œuvre ? Alors, il a écrit quelques livres assez amusants, comme par exemple « Comment cesser d'exister ? » et « Comment reconnaître vos amis des grands singes ? » Est-ce que c'est dans l'esprit Marx ? C'est drôle. Il faut avouer que c'est drôle. Est-ce que c'est dans l'esprit Marx-Brother ? Voilà, c'est un peu cet esprit-là. C'est la même époque. C'est un critique littéraire, célèbre pour ses écrits satiriques et ses livres humoristiques. Il parodiait les scientifiques et les historiens. Mais il est très célèbre, Laurent. Alors, écoutez, il se trouve, pour tout vous dire, autrement, vous me connaissez. Vous n'irez pas chercher quelqu'un ? Jamais je ne me serais permis de vous poser la question. Il se trouve que j'avais acheté un de ses livres il y a quelques années. Voilà pourquoi je le connaissais tout de même. Et j'avais acheté justement celui qui s'appelle « Comment reconnaître vos amis des grands singes ? » Et c'est ainsi, après, que j'ai pu travailler avec vous. Visiblement, vous ne faites toujours pas la différence. Si, parce qu'avant, il était au Jardin des plantes. Donc, maintenant, il sait. Il a publié beaucoup dans des journaux comme The New Yorker. Ça commence par un W ? Oui. Son prénom commence par un W. Son prénom est William. C'est William. Will. Will Farrell. Non, il n'est pas mort. Will. Et l'autre, c'est une syllabe, selon notre famille. Non, écoutez, on n'en est pas en syllabe. Will Kestman. Will Pierce. Le pire, c'est qu'il était dépressif et qu'il est mort à la suite d'une overdose de médicaments. Je pense qu'on peut donner 300 euros, non ? Vous voulez ? Non. Oui. Ça me dit qu'on donne 300 euros, mais je voudrais une petite aide. Oui. Une petite aide américaine, par exemple. Quoi, une aide américaine ? Ben, je ne sais pas. Un rebus américain. Des vivres. Un rebus américain ? Un rebus américain. Un rebus des rebus. Tiens, non. Est-ce que ça fait Norman ? Will Todd ? Non, on le sait ou on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais, je suis sûr qu'on peut le trouver. Je pense que, par exemple... Laurent peut l'avoir, je pense. Christine O'Krent serait là. Elle saurait répondre. Ah, ben oui. Ben, alors, elle n'est pas là, j'ai envie de vous dire. Will Kouchner ? Ah ! Non ! Elle était un appel du pied. Will O'Krentz ? Ah non, non, il n'y a pas d'indice dans ce qu'elle vient de dire du tout. Will Christine ? Non, non, non. Will J.T. ? Ben, alors, pourquoi vous vous dites qu'elle était là, elle pourrait répondre ? Parce qu'elle connaît bien les journalistes américains, vous voyez. Ah, il était journaliste ? Oui, il était journaliste, écrivain, critique, célèbre. Je vous dis, il publiait dans The New York Herald ou Le New Yorker. Il y a deux syllabes. Truman. Will Truman. Will Truman, c'est bien ça, par exemple, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il signait de son nom ? Oh oui, souvent, on lui demandait de signer, il mettait son nom. Oui, quand il mettait ses initiales, il mettait quoi ? Ah, alors écoutez, voilà une bonne question. Et comme la question est bonne, je vais vous répondre. Il mettait WC. WC. Ah, ben c'est de WC. William... Mais c'est pas WC Phil. Mais non, je sais, je suis pas débile. William... Attends, Will... Elle est belle, elle est belle quand elle cherche comme ça. Will... Will Carré. Et c'était Will Cuppie. Will Cuppie, C-U-2-P-Y. Mais il méritait bien... Pas de regret. ... que son nom passe à la postérité. On a rendu Cuppie Blanche. Voilà. Et oui, oui, non mais c'est quand même 300 euros, c'est toujours ça de prix. Bah oui. Pour un auditeur, en cette veille de Noël. Et j'ai une dernière question. Et cette fois, elle sera poétique pour Marie-Claude Dutrèves, qui habite Cercy. À qui doit-on ce quatrain ? Ah, faites-moi feuille de rose. Prenez en pitié mon aveu. C'est une langue que je veux. C'est mon cul que je vous propose. Colette Renard, Colette Renard. Guillaume Apollinaire. Vous voulez pas qu'on termine l'émission avant ? Ça pourrait être mot-passant. Ce n'est pas mot-passant. Dans À la feuille de rose, Maison Turc. Très joli pied. Ah, faites-moi feuille de rose. Prenez en pitié mon aveu. C'est une langue que je veux. C'est mon cul que je vous propose. Apollinaire. Apollinaire. Bonne réponse de Caroline Diamand. Guillaume Apollinaire. Il en a écrit des cochonneries. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Bienvenue au Grosse Tête, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, le nom de Will Cuppie que mes camarades ont cherché ? Absolument pas. Ah, j'aime bien ça. Il est honnête. Donc vous êtes aussi un culte que nous ? À peu près. Vous êtes une fille ? Oh non. Est-ce que vous êtes née en France, invité mystère ? Non. Non, ça va nous aider. En Afrique ? Oui. Du Nord ? Oui. Eh bien, je n'ai plus envie de jouer. Eh bien, moi, je sais qui c'est. C'est vrai, vous êtes née à Oran. Tiens, je l'ignorais, moi, pour tout vous dire. En tout cas, j'avais oublié. Ce n'est pas que je l'ignorais, mais j'avais oublié. Caroline Diamant, pense à Alain Souchon. Êtes-vous Alain Souchon ? Non. Ah, alors d'accord, je me suis trompé. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai des enfants. Combien ? Trois. Est-ce que vous vous accompagnez à la guitare ? Parfois ? Je m'accompagne souvent à la guitare. Souvent ? Ah, voilà. Souvent à la guitare. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère ? Non. Est-ce que votre guitare est une sorte de doudou pour vous ? Non, ce n'est pas mon doudou, mais c'est mon instrument. Vous avez déjà fait partie d'un groupe ? Oui. Est-ce que vous êtes arrivé de loin, là, tout à l'heure, pour venir à RTL ? Non. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Vous avez été contrôlé combien de fois ? Ok, monsieur. Monsieur Artus a déjà identifié notre invité mystère. Bravo, Artus. Voici un premier indice musical. Every breath you take And every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day Every breath you take Du groupe Police nous sert de premier indice. Bon, ce n'est pas si facile, n'est-ce pas, invité mystère ? Non, je ne suis pas stylé. On s'en doutait un peu. Bon, on l'a déjà eu, hein, comme invité mystère. Mais il est déjà venu comme invité mystère, ici. Et le groupe dans lequel vous étiez, il a eu du succès, aussi ? Pas mal, oui. Caroline Diamant propose Booba, seriez-vous Booba ? Le noyau des noursons ? Non. Dans quel groupe il a joué, Booba ? Il joue vachement bien de la guitare. Dans quel groupe il a joué ? Non, mais en tout cas, il a eu affaire à la police. Oui, mais c'est tout, sinon il ne joue pas de guitare, il n'est pas dans un groupe, il n'a pas trois enfants. Le groupe Police. Ah oui, Police. C'était pas pour ça ? Police Booba, né à haut rang. Vous rappez ? Il n'y a rien de bon, sinon. J'ai rien de bon. Il n'y a rien de bon. Est-ce que parfois vous faites l'acteur ? C'est très rare. Donc vous êtes chanteur, vous êtes compositeur ? Oui. Vous êtes auteur ? Oui. Vous rappez ? Non, je ne rappe pas. Il ne rappe pas, voici un deuxième indice musical. C'est ton la, c'est ton la, c'est ton la, cocaigne. Valérie Mérès vous a identifié. Est-ce que c'est grâce à Digikel ? Elle nous dira tout à l'heure. Mais bravo Valérie, vous êtes la première à savoir qui est notre invité. Pardon ? Je croyais qu'il y a Arthus. Je croyais qu'Arthus, pardon ? Ah non, Arthus, j'avais oublié que vous aviez trouvé. C'est sérieux quoi. Je l'ai trouvé dès le début, ça y est, on est surpris. Ah non, le trou, il a trouvé un truc. Ah ben d'accord. Il t'a zappé. Éric Logérias aussi. Bravo, monsieur Logérias. Eh les mecs, on n'est pas bon de notre côté. Laurent Baffy vous a identifié. Mais non. Oui, voici encore un indice musical. Ah les Stones, ça ferait plaisir à Philippe Manoeuvre. Ah 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 ah, est-ce que... Je peux terminer ma phrase, car on est bien avant. Pardon, excusez-moi. Ça ferait plaisir à Philippe Manoeuvre, s'il était là à les Stones. Mais il n'est pas là. Caroline Diamant avait commencé à dire quelque chose. Elle m'a interrompu. Elle sera donc punie, fouettée, cunue. Mais non, elle adore ça ! Avenue Charles de Gaulle, en plein centre. Ça va encore bloquer la rue. Est-ce que j'ai travaillé avec vous ? C'est pas une punition pour elle. Elle n'a pas travaillé avec vous. Et monsieur Titoff vous a identifié. Ah enfin. Eh bien seule Caroline Diamant. Qui a travaillé dans la musique, dans une maison de... Ça c'est rare, ça quand même. Alors elle met un nom sur la papier. Est-ce que vous jouez au poker ? Oui. C'est Laurent qui lui a donné un... Bravo Caroline, vous avez identifié notre invité mystère. Je vous ai rencontré avec une très très belle fiancée au tout début de ma carrière professionnelle dans le disque. Donc on va travailler ensemble ? Oui. Mais je suis ravi de vous avoir marqué à ce point. Je suis désolé. Notre invité mystère, c'est donc... Louis Bertignac. Louis Bertignac qui nous rejoint. Louis Bertignac était bien notre invité mystère. Et il nous apporte son nouvel album qu'on va glisser dans la valise RTL. Ainsi on le retrouvera à la rentrée quand nous reviendrons. Après quelques courtes vacances, le disque de Louis Bertignac sera toujours dans la valise. Si on ne l'a pas piqué avant, parce que j'en connais qu'il vole votre disque déjà. Moi non. Bertignac, vous le connaissez évidemment. Il s'appelle Origine, ce nouvel album. Et vous reprenez quelques standards de ceux qui vous ont impressionné, ceux que vous avez aimé, ceux qui sont des collègues à vous. Parce qu'au fond, vous n'avez rien à leur envier. Tous ces chanteurs et ces artistes pop ou rock. Du tout, je suis plus jeune qu'eux. Et bien voilà. C'est déjà ça. Il y en a même des morts. Eh oui, malheureusement. Et d'ailleurs, les indices que j'ai proposés à mes camarades, c'était des indices qui vont nous permettre d'écouter quelques extraits de cet album. Oui, mais ce n'était pas facile quand on ne connaît pas l'album de savoir. Oui, vous êtes dégueulasse Laurent. Oui, mais regardez, ça n'a pas empêché Artus de vous identifier. Grâce à quoi Artus ? Le groupe, les trois enfants, la guitare. Et bien voilà. Orange, je ne savais pas. Et vous Valérie alors ? Moi c'est le groupe et le fait que ça soit quand même un genre un peu rocker. Voilà, et vous monsieur ? La guitare, le groupe. Et vous monsieur Titoff ? Le talent. Le talent. Et vous ma fille ? L'odeur. Quant à Caroline Diamant, je crois qu'elle vous fait la gueule définitivement. Je suis désolé Caroline. Non, je ne lui fais pas la gueule. Qu'est-ce que vous avez fait avec monsieur Bertignac, Caroline ? Quand le groupe téléphone s'est séparé, il a monté un groupe qui s'appelait Les Visiteurs avec Corinne Mariennot. Et c'est vrai que je me suis occupé, j'étais chef de produit, je commençais. Je me suis occupé de ce... Ça l'a marqué. Visiblement, ça ne l'a pas marqué du tout. Mais effectivement, je me suis retrouvé à dîner avec lui, avec Stéphanie, une amie qui... Et il a été rejoint par une amie à lui, une petite fiancée d'un mètre 80, sublissime. Ah oui, je l'ai joué à Longchamp dans la deuxième. Mais non, 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 qui était Carla Bruni. Elle l'a fait placer. Et c'est la première fois que je l'ai vue, c'était là. Oublions le passé, le passé et l'avenir, justement. Mais l'avenir, c'est aussi le passé avec cet album. Parce qu'effectivement, vous reprenez en français et en jouant vous-même de tous les instruments. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. C'est assez fou, alors. Sauf le violon, mais il vaut mieux pour vous. Vous êtes groupe à vous tout seul, maintenant. Oui, j'ai fait mon groupe tout seul. Pas d'emmerdement. Comme Prince. Et vous reprenez les succès. Les indices pour qu'on compare quand même la version originale avec la version française. Alors, vous n'avez pas traduit littéralement les chansons. J'ai raconté ma vie dedans. Alors, d'abord, par exemple, prenons Police, Every Breath You Take. Ça, c'est les envies. Alors, ça, c'est la version originale. Et sur le nouvel album de Bertignac, voici la version de Louis Bertignac. Il dit « Chaque jour qui passe et qui passera, je serai là pour toi. » Ah, c'est pas mal, ça, hein ? T'as fait penser un peu à Police. Oui, c'est vrai, ça ressemble. La musique ressemble un peu, ouais. « Chaque jour qui passe, je serai là pour toi. » C'est le contraire de ce qu'il raconte. Moi, c'est pour quelqu'un que j'aime, mon fils. Et lui, il raconte, c'est une groupie qui lui dit « Je serai là à te surveiller toute ta vie. » Ah oui. Ah oui, elle est flippante, en fait, la vraie version. La vraie version est flippante. En fait, c'est ma fiancée qui, ma femme, qu'on peut dire, elle m'avait dit « Tu devrais jouer, essayer avec cette chanson que j'adore. » Et donc, je l'ai traduite littéralement comme une groupie, « Je serai là à te surveiller. » Ça ne lui a pas plu du tout. Et donc, vous l'avez faite pour votre fils, finalement ? Oui, finalement, elle m'a envoyé un autre texte et j'ai repris son texte. « Jigiquel. » « J'ai dans la, j'ai dans la, j'ai dans la. » « Marie-Juana. » La version française. « Cocaïne. » Et ça donne, chez Louis Bertignac, ça donne coquine et non plus cocaïne. « Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, coquine. » Ah, c'est bien aussi. Oui, c'est plus grand. Je pense qu'il l'a écrit avec sa bite, celle-là. « Tu m'as détruit le goût, tu m'as détruit le goût. » « C'est ce que vous dites ? Tu m'as détruit le goût ? » Le goût, le goût. Ah, le goût, le goût. Ça pourrait, hein. C'était pas une chanson. Et après, on va passer aux Stones. « I was the sun, we are there. » « I go with my love most everywhere. » Ça ne marchera jamais, ça. Ça va les hausser, ça. « I'll be a mood when the sun goes down. » C'est un morceau de « Tissouaillé ». « Just to let you know I'm still around. » Et attention, voici la version de M. Bertignac. « Je serai le soleil tout là-haut qui te réchauffe de ses caresses. » La nuit tombée, je me ferai l'une. Pour t'éclairer de ma tendresse. Pour que tu saches comme je t'aime. Pour que tu saches comme je t'aime. Pour que tu saches. Il y a aussi du Eric Clapton, du Bob Dylan, du Rod Stewart sur cet album. Ça s'appelle « Origine ». Ça vous plaît, Valérie ? Ah, beaucoup. Et sur « Coquine », vous avez gardé les mêmes paroles traduites et juste changé. « Coquine ». Non, j'ai changé un peu les choses. « Ah, t'aimes la pine. » « Coquine ». Alors que ça existe en anglais, c'est pas ça. On est à deux jours de Noël. Vous vous rendez compte un peu ? « Ah, t'aimes la bûche. » « C'est mieux alors. » « Coquine ». « Origine », le dernier album de Louis Bertignac. Voilà un disque à déposer au pied du sapin. Et moi, je le dépose carrément dans la valise RTL. Merci, monsieur Bertignac. Merci beaucoup. C'est bon de nous voir. Pendant le week-end, les best-ofs. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire.